Affaire agression lors de la commémoration de l'entroit de la mort de son fils, Tina Glamour sort de son silence. Pour plus de détails après le générique. Plusieurs cas d'agression physique et de vol ont eu lieu ce vendredi à Angré, en marge de la commémoration de l'entroit du décès de Diji Arafat, a constaté Abidjan.net. Comme chaque année depuis la mort de l'artiste, ses fanatiques ont pris d'assaut le lieu où s'est produit l'accident qui lui a coûté la vie pour lui rendre hommage. La commémoration, cette année, a été le théâtre de vandalisme, des téléphones portables et des sacs à main de passants arrachés et emportés par des individus surexcités. Face à cette triste réalité, Tina Glamour, la génitrice du défunt Arafat Diji, a donné de la voix. Lors d'un direct sur les réseaux sociaux ce lundi, elle est montée au créneau. Tina Glamour lors de son direct de ce lundi. Vous n'allez plus vous lever, allez faire les choses bizarres à la commémoration du décès de mon fils, a-t-elle prévu d'entrer. Et de faire cette précision. L'année prochaine ça ne sera pas comme ça. Vous vous levez pour faire des t-shirts à l'effigie de mon défunt fils. Je ne vais plus accepter ça. Les années à venir je vais prendre les dispositions pour éviter ces dérapages. Je n'ai pas mis mon fils au monde pour que tout le monde s'élève pour faire n'importe quoi. C'est de la moquerie. Là-bas où il est couché, il n'a pas demandé à être là-bas, il a besoin de paix, a-t-elle fait remarquer. Elle a profité pour saluer ceux qui ont effectué le déplacement lors de son concert le 12 août dernier. Guillaume Soro refait parler de lui. Dans une déclaration adressée par vidéoconférence à ses partisans du GPS, Soro a rappelé la traque et les brimades dont est l'objet le mouvement politique qu'il a créé en 2019. Guillaume Soro reste toujours à mer critique contre le régime d'Alhassane Ouattara. Et toutes les occasions sont bonnes pour ressusciter ses griefs contre son ex-mentor. A l'ouverture d'une activité statutaire de la haute direction de son mouvement GPS, Guillaume Soro s'est adressé aux cadres et militants. Saluant le courage et l'obligation de ses hommes, il a rappelé le dur vécu du GPS depuis 2019. « Durant ces trois ans, nous avons subi les pires atrocités, et où la démocratie et les droits de l'homme ont constamment été piétinés par le régime en place », a affirmé Guillaume Soro, lors de son discours d'ouverture. Malgré cet acharnement qui s'est traduit notamment par une dissolution du dit mouvement politique, Guillaume Soro note que ses hommes travaillent et leur action se fait ressentir sur le terrain. En effet, à en croire Guillaume Soro, un travail de sape est fait et ses résultats perceptibles. Trois années de courage et d'abnégation de votre part, qui ont permis à générations et peuples solidaires, envers et contre tous, de gagner progressivement les cœurs des Ivoiriens qui ont soif d'une démocratie vraie, se félicite Guillaume Soro. Pour l'analyste Sylvain Nguessan, certains Ivoiriens ont rejoint le colonel putschiste du Mali, Assimi Guata, pour humilier la Côte d'Ivoire. Comme certains l'avaient fait hier avec le président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré, lors de la rébellion de Guillaume Soro. Hier, certains s'étaient appuyés sur Compaoré pour humilier la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, d'autres rejoignent Guata pour humilier la Côte d'Ivoire. Hier, j'avais apporté mon soutien aux institutions de la République. Aujourd'hui, je soutiens les institutions de la République. Point vivement que la justice malienne achève ce qu'elle a débuté. J'espère savoir réellement ce que Bamako reproche à Abidjan. Certainement qu'on entendra autre chose que ce qui nous est servi depuis le début de cette affaire. Entre voisins, si pour de simples dysfonctionnements administratifs, on en arrive là, il faut craindre pour la suite. Vivement que la vérité éclate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada